Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette table ronde prévention et santé au travail. C'est une table ronde qui, bien sûr, rebondit assez bien sur la précédente. Je rappelle deux chiffres en termes de prévention. La prévention s'est associée à 40% de cancers évitables, ce qui n'est quand même pas rien. Quand on sait que dans cette pièce, il y a une personne sur trois qui fera un cancer, 40% en moins, ce n'est pas inutile. Et moins 50% de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est vraiment des sujets majeurs de santé publique. Il y a des nouveaux outils. On a commencé à en parler tout à l'heure au bénéfice de la santé et de la population. Mais ce qu'on va aborder aujourd'hui est l'impact de ces nouveaux outils, de ces nouvelles approches au bénéfice des salariés. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Hengo, qui est médecin et directeur général du SIAMT, que tu présenteras. Il y a aussi monsieur Balanek, qui est directeur adjoint au département de prévention et du risque professionnel de l'ACNAM. Et monsieur Matorrel, qui est directeur général de Padoa. Alors, on va tout de suite commencer. J'aimerais que le docteur Hengo nous présente le SIAMT et toutes ses ambitions et résultats dans le domaine de la prévention et santé au travail. Bonjour Fabrice, mesdames, messieurs, chers amis. Écoutez, merci pour l'invitation Fabrice et surtout d'être le premier à ouvrir le bal. Je ne sais pas si c'est une bonne position, mais en tout cas, je vais essayer d'y répondre. C'est quoi le SIAMT ? Nous sommes un petit service de prévention et santé au travail en Ile-de-France. Nous assurons le suivi de 27 000 entreprises et quelques 450 000 salariés. C'est peu parce que c'est 10% du bassin d'emploi francilien qu'on espère grandir, grossir de jour en jour, notamment cette année des Jeux olympiques et paralympiques. Et nous assurons le suivi, bien sûr, de toute la partie prévention collective et suivi individuel des salariés. Nous avons pour trois missions, c'est d'abord la prévention collective, comme je l'ai dit, le suivi individuel. Il faut suivre chaque salarié au cas par cas. Et puis, bien sûr, tout conseil pour nos entreprises, leurs salariés et les élus de ces entreprises en termes de maintien dans l'emploi. Je suis moi-même médecin du travail. Je suis peut-être le seul médecin du travail, directeur général de service. On est quelques 180 services en France et 15 services en Île-de-France. Voilà, Fabrice. Merci infiniment. J'aimerais aussi que vous nous présentiez ce que fait l'ACNAM au niveau de son département de prévention et de risque professionnel. C'est un département que je ne connaissais pas. Apprenez-vous. Très bien, merci. Bonjour et merci aussi de l'invitation. Je représente la Caisse nationale d'assurance maladie, plus précisément la branche assurance maladie et risque professionnel. qu'on appelle communément la branche AT, la branche accident du travail. Nous sommes dans une position d'assureur de toutes les entreprises du régime général. C'est historique depuis que la sécurité sociale est en place. A ce titre, on est opérateur public, opérateur de l'État. On a parmi les différentes missions de l'assurance maladie et risque professionnel. Il y a une mission que je vais évoquer ici, la mission prévention. Prévention des risques professionnels, accidents du travail, maladies professionnelles, accidents de trajet également. Notre mission prévention, pour faire court, s'appuie au départ essentiellement sur des statistiques AT, MP, qu'on observe depuis des années, les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles, qui font l'objet de déclarations, de reconnaissances et d'abdomenisation. Toutes ces données-là, nous les récupérons côté prévention statistique pour guider nos actions. On va y revenir certainement après, mais en tout cas, on a des actions phares en priorité auprès des entreprises qui sont les plus concernées par un certain nombre de risques de sujets, notamment le risque de TMS, notamment les risques chimiques, notamment CMR. Mais je pense qu'on va y réunir après. Pour finir, 1 400 personnes au total en France, dans les équipes prévention des CARSAT, de la Cramif en Ile-de-France, qui déploient ces programmes nationaux. Très bien, merci. Docteur Enngo, quelles sont les 2-3 principales pathologies dans ce contexte de la santé au travail qui vous sont rapportées sur le plan statistique ? On le sait, le 1er sujet, c'est vraiment les cancers, bien sûr, tout type de cancers. Ça tombe bien, nous sommes en mars. En mars, c'est quoi la campagne ? La campagne de mars, c'est une campagne récurrente tous les ans qui revient sur le sujet. C'est la campagne de prévention des cancers colorectaux. Et ça, il faut absolument qu'on soit le premier promoteur pour cette campagne, parce que ça se tue encore, malheureusement, même si certains cancers, on arrive à passer du stade de sujet mortel à des maladies chroniques évolutives, mais quand bien même, ça impacte pas mal dans la vie personnelle. Deuxième sujet, c'est toute la partie risque cardiovasculaire. On en parle beaucoup et de plus en plus, d'ailleurs. Ça touche essentiellement les sujets de plus de 65 ans et les femmes. Donc, vous, mesdames, dans la salle, il faut absolument que vous fassiez dépister au plus tôt et surtout que vous ayez un vrai sujet de suivi derrière. Troisième sujet, c'est tout ce qui est, bien sûr, toutes les maladies en premier lieu qui ont un lien avec le travail, notamment le risque routier, notamment la manutention manuelle qui entraîne derrière beaucoup, beaucoup de troubles musculosquelétiques. Donc, il faut absolument qu'on soit aussi promoteur de cette campagne de prévention, de cette promotion de prévention. Très bien. Cédric, est-ce que tu peux nous présenter la plateforme PADOA et ses, on va dire, ses indications et bénéfices ? Oui, bien sûr. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis un des cofondateurs et le directeur général de PADOA. PADOA, c'est une société relativement jeune qui a été créée en 2016 et qui développe une plateforme numérique pour les services de santé au travail. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de reprendre ce que faisaient les logiciels métiers, les ERP des services de santé au travail, mais dans une logique de plateforme numérique. Et la vision, c'est de se dire qu'avec cette approche de plateforme, finalement, on remet la santé au travail davantage dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'outil métier d'autrefois, maintenant, s'adresse à la fois aux experts du service de santé au travail, mais aussi aux employeurs et aux salariés. Donc, les principales parties prenantes deviennent acteurs du système. Ça, c'est un des éléments essentiels. Et puis, l'autre élément, c'est que s'agissant d'une santé préventive, la santé au travail, on est beaucoup dans de la collecte et de l'analyse de données. Donc, à travers cette architecture de plateforme numérique, on fait aussi une plateforme de données. On collecte énormément d'informations qu'on analyse, qu'on restitue aux intéressés et notamment aux experts pour leur faciliter leur métier, leur permettre de plus facilement détecter des particularités qui nécessitent leur attention et également pour faciliter leur capacité à faire des recommandations qui soient pertinentes. Très clair. Et la CNAM, de son côté, a un focus spécifique par période dans l'année ou en général sur des pathologies émergentes ou bien à large spectre qu'elle souhaiterait éviter ? Alors, on est moins dans de l'action, on va dire, ciblée dans l'année ou marquée dans l'année. On essaie plutôt de travailler dans la durée, alors sur des plans quinquennaux. Voilà, mais on travaille en tout cas sur la durée. Par exemple, pour prendre un exemple précis, sur le sujet des TMS qui a été évoqué précédemment. Voilà, on a un plan depuis une dizaine d'années. Alors, on y travaille comme tous les acteurs de prévention depuis très longtemps. Mais depuis 10 ans en particulier, 2014, on a lancé un programme qui s'appelle TMS Pro, qui est un parcours proposé aux entreprises que l'on cible malheureusement au départ du fait de leur sinistralité. Et surtout, c'est un parcours pour aider les entreprises si elles sont démunies. Et on voit bien que bon nombre des entreprises qui sont concernées par le sujet, si on remonte 10 ans en arrière, étaient largement démunies. On propose un parcours assez classique. Donc, premièrement, en quoi suis-je concerné par le sujet ? Et surtout, derrière, c'est une mobilisation. Et donc, il y a un vrai travail de terrain qui est mené depuis 10 ans. Et on est à plus de 15 000 établissements, France entière, accompagnés depuis 10 ans pour essayer de faire bouger les lignes. Voilà, donc on est dans ce schéma programmatique, programmes nationaux, principalement sur les risques. Et justement, sur ces risques, est-ce que vous appuyez sur des outils numériques qui peuvent être déployés dans les entreprises ? Alors, outils que vous développez vous-même ou vous faites appel à des tiers pour les développer ? Alors, tout à fait. Le parcours, après, concrètement, ce n'est pas stylo-papier. D'accord ? On va plus loin. On propose un parcours, oui, en format numérique, sur une plateforme, avec un accès privé, on va dire, pour les entreprises que nous accompagnons. Et ce sont les entreprises qui, suivant ce parcours, utilisent les outils numériques qui sont mis à leur disposition pour progresser, pour évaluer aussi, au bout du bout, les actions qui sont menées. Donc, on est souvent sur la détection précoce d'anomalies. Est-ce que vous faites appel à des start-up en santé numérique qui travaillent déjà sur des sujets typiquement sur les TMS, les troubles musculoskeletiques ? Il y a plusieurs applis qui sont en évaluation, voire qui ont déjà des publications. Est-ce que vous appuyez sur ces outils-là ou est-ce que vous préférez, finalement, faire le développement en interne ? Alors, pour être honnête, les développements ont été faits en interne, tant sur ce programme TMS Pro que sur d'autres sujets, d'autres programmes. On voit bien, aujourd'hui, qu'on a aussi tout intérêt à s'élargir, à ouvrir les actions, au-delà des partenariats que nous pouvons avoir, notamment avec les services de centre de travail. Oui, clairement, notre participation, aujourd'hui, à ce salon, marque bien le fait que, demain, on a tout intérêt à s'ouvrir à d'autres outils et aux outils d'innovation, c'est évident. Fabrice, je peux compléter ce que raconte Thierry ? Bien sûr, nous sommes ravis de collaborer avec nos assureurs naturels, que sont l'assurance maladie, à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental. Nous avons aussi d'autres outils et nous avons développé, et je vous invite à venir nous rencontrer sur le village de prévention, santé et au travail, pour que vous puissiez voir de vos propres yeux vus les solutions d'innovation que nos partenaires développent, notamment en termes de jumeaux numériques. Vous avez aussi une possibilité de visualiser en direct, en live, tous les gestes et postures que vous faites au quotidien sur vos postes, vos salariés aussi, afin de pouvoir aussi apporter des solutions de correction. Deuxièmement, pour rebondir sur ce que racontait aussi Cédric, de matériel de Padua, c'est qu'on a besoin aussi, vous le savez, la santé de demain, la santé SIP se pilote. Donc, pour que ça puisse être piloté, et Fabrice, je pense que tu me contrais, ne te rediras pas, on a besoin de data. C'est quoi les data ? C'est toutes les données que l'on a pu collecter toutes ces années, qui dorment dans les dossiers papiers. On a trop longtemps accordé beaucoup d'importance sur ce qu'on peut écrire en texte libre, mais derrière, pour en faire des études populationnelles, eh bien, je peux vous assurer que vous pouvez toujours vous accrocher. Donc, on a besoin d'outils, on a besoin de data, et grâce à cela, demain, se construit dès maintenant, et grâce à ces data-là, on va pouvoir aussi donner une seconde vie aux données, afin de pouvoir aussi développer, de faire le feedback en termes de santé publique et de vraies politiques, de stratégies, de prévention derrière. Très clair. Et on sait que la démographie en médecins du travail est assez faible, comme toute la médecine en général, d'ailleurs, mais comment gérer cette carence en professionnels de santé, les médecins du travail étant certainement les mieux formés des médecins en termes de prévention, mais ils ne sont pas assez nombreux, et les sujets augmentent, et les incidences augmentent aussi. Comment gérer cette discordance entre l'offre et la demande en termes de médecins du travail ? Est-ce que le numérique, là aussi, peut aider à filtrer, à, entre guillemets, trier des patients relevant de cette prise en charge, ou pas ? Merci de la perche, Fabrice. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, et je vous invite vraiment à faire un passage sur les villages de prévention et santé, et d'ailleurs sur l'ensemble des villages, parce que vous allez découvrir l'ensemble des solutions d'innovation qu'on est en train d'apporter à tout le paysage médical. Comment gérer la carence en temps médical ? Eh bien, on fait appel, j'espère qu'il n'y a pas le ministre délégué Frédéric Valtoux dans les murs, on fait appel à des mercenaires, comme dans tous les domaines, et on trouve le temps médical là où on peut trouver, c'est-à-dire auprès de nos collègues, de nos confrères retraités, pour les cumuls d'emploi retraite, on attire de plus en plus, on a une vraie politique de dépoussiérage de notre secteur d'activité, parce que la médecine du travail n'attire pas, ce n'est pas très sexy, même si on met en avant nos jeunes femmes médecins, ça n'attire pas les jeunes médecins, donc désolé pour cette minute un peu sexiste, mais il faudra sûrement qu'on dépoussière l'ensemble des métiers de soins. Deuxièmement, il faut aussi qu'on puisse travailler en étant expert, et pour cela, les textes, tous les deux ans, tous les cinq ans, nous poussent vers cela, vers une vraie démarche de progrès continu, et cela, on partage aussi avec des experts qui ne sont pas des médecins. Il ne faut pas laisser uniquement le domaine de la prévention et santé au travail, qu'à des médecins, parce qu'on irait droit dans le mur, il faut introduire aussi d'autres métiers, des experts techniques, des experts type ergonome, psychologue, tout ce que vous voulez, mais derrière, il faut qu'on soit vraiment pluridisciplinaire et surtout multicompétent. Troisième chose pour gérer cette carence en temps médical, c'est aussi de s'appuyer sur des outils digitaux. Demain, encore une fois, se construit maintenant grâce à de plus en plus des projets avec plugant l'intelligence artificielle dedans. Donc on n'a pas peur, il faut aller encore plus loin, il faut dépoussiérer complètement le secteur de la prévention et santé au travail grâce vraiment à des outils qui soient autonomes, qui dégagent du temps médical pour une expertise qui apporte plus de plus-value. Merci beaucoup. Thierry, est-ce que vous avez noté des nouvelles pathologies émergentes ces derniers mois ou années en post-Covid ? Est-ce que vous relevez des choses à suivre de très près parce qu'elles n'existaient pas avant, par exemple ? Des choses récentes, non. Plutôt une confirmation d'un certain nombre de risques. Si on va sur le sujet des risques psychosociaux ou des troubles psychosociaux, oui, la période de Covid n'a certainement joué, manifestement et de façon évidente joué sur un certain nombre de situations individuelles ou collectives, c'est évident. Donc pas de risques nouveaux marqués dans les temps récents, non une confirmation que les sujets demeurent, les sujets lourds demeurent. J'ai évoqué les TMS tout à l'heure, c'est évident. Sur le sujet des cancérogènes, là aussi une action qui est largement partagée par tous les acteurs de la prévention, très largement, vous l'avez très bien dit, par les services de santé au travail et historiquement. Du côté de notre réseau à nous, là aussi, en complément de l'expertise des médecins du travail, notre expertise à nous, elle est celle d'ingénieurs conseils et de techniciens conseils qui agissent, là aussi, avec un regard plus technique, on va dire, sur les choses, mais très complémentaire à celui du médecin du travail pour inciter les entreprises à agir. Indépendamment du Covid, peut-être, par contre, un sujet pour rester dans ce périmètre des cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, un sujet d'attention particulière pour n'en citer qu'un depuis quelques années et d'avenir sur les perturbateurs ontocliniens. Voilà, je crois que c'est un sujet, là aussi, qui est excessivement important. Il y a des sujets très précis et sur lesquels, là aussi, on souhaite se mobiliser. Très clair. Cédric, est-ce que tu peux détailler les focus aussi que vous avez repérés sur le plan de vos développements informatiques ? Est-ce que vous avez déjà des recherches en termes d'IA, en termes de jumeaux numériques, en termes de détection précoce sur signaux faibles ? Sur quoi travaillez-vous actuellement ? Alors, déjà, nous, on travaille pour les services de santé au travail. Donc, nos priorités, ce sont les leurs. Donc, c'est eux qui nous indiquent aussi les choses à regarder. Donc, première chose, d'abord, sur le numérique, c'est que, par rapport au sujet aussi de la pénurie de médecins du travail, c'est que le numérique ne va pas remplacer le médecin du travail. En revanche, nous, on pense qu'il peut le soulager d'un certain nombre de choses. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, de manière assez basique, chez Padoa, c'est d'évacuer autant que faire se peut toute la partie administrative et réglementaire qui est assez présente dans le métier de la santé au travail. Quand on sait qu'un service comme celui de Vinengo suit plus de 25 000 entreprises et plus de 400 000 salariés, on imagine ce que ça peut représenter. Donc, première partie, c'est de libérer le médecin de cette tâche-là. La deuxième partie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'embarquer le salarié et l'employeur dans la démarche avec cette logique de plateforme collaborative. Et puis après, effectivement, il y a la data. Et comment est-ce qu'on exploite la data ? On commence aujourd'hui à travailler sur l'intelligence artificielle. Alors, on y va pas à pas, on est prudent. Les premières choses qu'on a faites, c'est déjà de l'aide à la saisie. Donc, par exemple, quand un médecin du travail écrit une observation sur un salarié, si on détecte dans la description une pathologie, on va lui proposer automatiquement de la coder dans le référentiel qui s'appelle SIM11. Et donc, on lui fait gagner du temps et on permet derrière d'avoir une information qui sera possible à exploiter. Donc, on a beaucoup de choses comme ça qui sont de l'ordre de l'aide à la saisie. Et puis, depuis quelques temps, on travaille beaucoup sur le maintien en emploi, qui est un des sujets que Vinengo a évoqués. Et donc, là, l'idée, c'est de détecter le plus en amont possible des salariés qui sont en risque de désinsertion professionnelle du fait de leur état de santé qui n'est pas compatible avec leur activité professionnelle qui les expose à certains risques et certaines contraintes. Donc, là, on est dans cette démarche d'analyser les premiers dossiers qui sont traités dans le cadre de notre pilotage des cellules de maintien en emploi, d'identifier à l'intérieur des patterns, donc, voilà, des profils qui vont nous permettre d'anticiper le plus possible et de faire des suggestions aux professionnels pour leur dire tiens, voilà, des salariés qui ont telle et telle caractéristique, on peut penser que demain, ils seront soumis à un risque de désinsertion professionnelle. Donc, voilà, de l'anticipation qu'on va suggérer à des professionnels qui, ensuite, vont pouvoir se positionner et dire, bah oui, on va prendre le sujet en amont autant que faire se peut. Donc, il y a des choses comme ça. On a aussi, sur la partie plus que mentionnait Vinengo, l'analyse du risque en entreprise. On est capable, avec l'intelligence artificielle, d'anticiper le type de risque qu'on va rencontrer dans certaines entreprises en fonction de son code NAV, de sa taille, de sa géolocalisation, etc. Donc, là aussi, c'est des sujets sur lesquels l'intelligence artificielle va aider, encore une fois, pour aller plus vite à ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'apport d'expertise et l'accompagnement du salarié et de l'employeur. Ouais, impressionnant. Et, justement, concernant les données, Thierry, vous avez une base de données qui doit être absolument parfaite, parce que là, globalement, tout passe par vous, contrairement, finalement, à l'assurance maladie où, parfois, il y a une certaine partie qui va vers les assureurs, etc. Là, vous, vous avez tout. Toutes les données en termes d'accident du travail, de maladie professionnelle, ou bien est-ce qu'il y a des trous dans la raquette ? On a toutes les données des entreprises du régime général, donc pas la complétude des données, si on pense au régime agricole ou aux administrations. Par contre, voilà, on a quand même toute la base de données correspondant à 19 millions de salariés, 2 millions d'entreprises. Donc, voilà, c'est colossal. Voilà. Donc, oui, on peut dire qu'on a toutes les données, toutes les données, en tout cas, qui sont... qui font l'objet en amont d'une déclaration et d'une reconnaissance. Voilà. Ça, effectivement, on l'a. On a aussi des approches conjointes entre assurance maladie et risque professionnel et assurance maladie, puisqu'on est dans la même maison que NAM. Donc, là aussi, on regarde, en respectant, bien entendu, les règles RGPD, on regarde, là aussi, à partir de croisements de données, s'il y a, par exemple, de l'atipie en matière d'absentéisme dans tel ou tel secteur d'activité, telle ou telle entreprise, et on agit ensemble. Du coup, on propose, dans ces cas-là, aux entreprises qui sont concernées, selon nous, par cette atipie, à la fois IJ classique, IJ maladie et IJ accès en du travail, eh bien, on leur propose ce regard avec des datas très précis. On le fait depuis 3-4 ans et on voit que ça a une vraie portée et bien souvent, les entreprises, découvrent cette atipie d'absentéisme sur les deux volets. Alors justement, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que, par des filtres automatiques, vous pouvez extraire des entreprises pour lesquelles la prescription d'antidépresseurs dans les salariés a été multipliée par 3 dans l'année et suggérer qu'il y a un souci dans l'entreprise. Avec toutes les précautions nécessaires, encore une fois, au sens RGPD, c'est-à-dire, on va plutôt s'intéresser, du coup, de fait, à des entreprises à gros effectifs pour ne pas qu'il y ait de sujets à ce niveau-là. Mais oui, on peut croiser les choses et encore une fois, intervenir auprès du chef d'entreprise, de l'entreprise et vous dire, voilà ce qu'on observe, regardez, est-ce que vous en avez conscience ? Bien souvent, pas tout à fait. Et donc, du coup, ça permet d'agir. Extraordinaire, ça. On le fait depuis, je vous dis, 4-5 ans. Donc, pareil pour la prescription d'anti-inflammatoires, pour les troubles musculosquelétiques. Ah oui, d'accord. Et si je suis une jeune entreprise qui veut profiter de vos bases de données pour travailler sur des outils de détection précoce d'anomalies, est-ce que la base est ouverte ? Ou pas trop, pour faire des recherches ? Non, bien entendu, c'est une base qui reste une base assurance maladie qui a ses limites de ce point de vue-là, bien évidemment. D'accord. Après, cela dit, si on veut créer des logiciels à base d'IA, etc., je ne suis pas certain que vous ayez la capacité de les développer vous-même. Et donc, peut-être, effectivement, à un moment, comme on le fait avec le Health Data Hub pour les données médicales, il y a une certaine ouverture modérée, mais en tout cas, qui permet d'avoir plus d'acteurs pour travailler sur les données. Ce ne serait peut-être pas négligeable parce que là, ce sujet de détection précoce par les prescriptions ou arrêt de travail et motifs d'arrêt pour alerter des entreprises, je ne savais pas que ça fonctionnait et c'est remarquable. Très bien. Allez-y, je disais, c'est une expérimentation assez récente. On regarde aussi, au-delà de ces interventions d'entreprise et de cette prise de conscience, on regarde aussi les résultats sur 2 ou 3 ans. Est-ce que, voilà, cet absentéisme diminue ou pas ? Et oui, ces premières expérimentations sont très intéressantes à l'échelle de quelques centaines d'entreprises en France. Oui, donc ça peut être la même chose en termes de croisement sur des maladies neurologiques qui émergeraient dans une entreprise. Très clair. Est-ce qu'il y a des questions à nos... Fabrice, si je pouvais inviter ce que disait Thierry Balanek. j'ai questionné Health Data Hub il y a quelques temps. Vous savez que Health Data Hub va publier des catalogues d'open data. Et ce qui manquerait, je dis bien au conditionnel, ce qui manquerait à Health Data Hub, ce sont, en plus des données de l'assurance maladie qui sont basées sur la mortalité et la morbidité et les accidents et maladies professionnelles. ce qui manquerait, ce sont les données, les data des travailleurs sains. Et d'après vous, qui dispose des données, des data des travailleurs sains en France ? C'est nous. 180 services de santé, de prévention en santé au travail à travers la France. Nous disposons de data concernant les 15 millions de travailleurs en France. Donc il va falloir aussi qu'on apporte notre code part au catalogue de Health Data Hub afin de pouvoir, encore une fois, pouvoir disposer, mettre à la disposition de l'État afin d'avoir une vraie stratégie et politique de prévention et santé. Très clair. On a vraiment les meilleures bases de données du monde, il ne reste plus qu'à les exploiter à fond. Est-ce qu'il y a des questions à nos invités ? Oui ? Bonjour, merci pour cette conférence. Question très pratique aux pratiques, je suis le docteur Ghez, médecin du travail, j'ai envie de travailler avec vous, par exemple. Comment est-ce que je peux entrer en contact avec vous pour voir sur quoi travailler de manière plus précise dans l'entreprise, enfin sur quels sujets travailler de manière plus précise dans l'entreprise ? Oui, j'exerce absolument monsieur Thierry Balanek. Pas de souci, vous voyez avec la direction de votre service pour entrer en contact si c'est au plan local ? Je suis dans un service autonome, dans une grande entreprise. Je peux vous contacter directement. Vous êtes dans quelle région ? Région parisienne. En gros, l'idée c'est quoi ? Ce n'est pas juste pour moi mais vos interlocuteurs en entreprise, c'est quoi ? Vous travaillez que avec les services inter-entreprise, avec les services autonomes aussi ? Qui vous sont vos interlocuteurs ? Quand je parlais de coopération, c'est essentiellement avec les services inter-entreprise, mais après dans l'action dans l'entreprise, dès lors qu'il y a un service autonome, c'est principalement l'ingénieur conseil ou le technicien conseil en relation avec l'entreprise qui interagit avec le médecin du travail de l'entreprise. Mais vous pouvez me contacter, je vous renverrai vers les bonnes coordonnées. Ok, merci. Et on est quand même prenant de quelques exemples très pratico-pratiques en termes de monsieur Ngo sur le village d'aide. Eh bien, vous savez, c'est juste à deux cas. Vous sortez à droite en diagonal. Allez, quelques noms quand même. Bon, mon éthique m'interdit de vous faire une proposition, mais bon. Bonjour, donc, Maxime Elbaz, BioSerenity. Je voulais poser une question à monsieur Thierry Balanek. Est-ce que, dans votre population, vous avez projeté, parce que là, vous avez des études, on va dire, rétrospectives, prospective, rétrospectives, est-ce que vous avez des données objectives ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, vous prévoyez de traquer les salariés avec des bracelets connectés pour voir un peu des signaux faibles ? Alors, de les traquer, non ? Je provoque, hein ? Bien sûr, non, non, non. Oui, d'avoir, mais je pense qu'on est moins outillés, en tout cas, que la médecine du travail. Notre approche n'est pas pour dire les choses autrement. on a les capacités de suivre, d'accompagner 3-4% des entreprises du régime général chaque année en France. Voilà. On n'est vraiment pas l'acteur de proximité. L'acteur de proximité, c'est le service de santé au travail. Donc, on intervient, voilà, d'une autre façon, je me répète, sur des priorités. Voilà. Et quand on accompagne des entreprises en priorité pour tel ou tel sujet, oui, dans l'action, quand on y passe du temps, parce que l'entreprise a un vrai sujet, oui, il nous arrive en tout cas de déployer des outils assez précis, de métrologie pour aider l'entreprise encore une fois à avancer, pour aussi capitaliser sur ce qu'on peut voir dans cette entreprise au profit d'entreprises du même secteur d'activité. Voilà une première réponse, mais certainement moins que la médecine du travail. Bien, merci. Je vous en prie. Pour compléter, Max, si tu veux bien, pour compléter les réponses de Thierry Balanek, effectivement, l'assurance maladie n'a pas les moyens, c'est un petit assurant, comme vous le savez. Et bien sûr, nous avons aussi dans nos budgets un budget de recherche et de prévention, notamment en termes d'innovation. Et on le fait déjà, mais on n'a pas encore les moyens de passer à un niveau supérieur avec Bioserenity, que représente Max. Pour toute la partie dépistage, le tracking, c'est un gros mot, il ne faut pas trop le dire, mais ça reste entre nous, ça ne sort pas d'ici. Le tracking, en termes de dépistage, le repérage à bas bruit des troupes du sommeil, oui, on va y arriver parce que derrière, ça impacte beaucoup, beaucoup de personnes sur la route. Le risque routier, c'est un risque qui n'est pas uniquement qu'en lien avec le travail, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde sur la route. Nous partageons un espace qui s'appelle la route et donc, que ce soit à pied, en deux roues, en trottinette ou avec un engin à moteur, eh bien, ça nous concerne tous. Il va falloir aussi qu'on puisse aussi aider les transporteurs routiers, notamment de la Fédération nationale des transports routiers de marchandises à avancer parce qu'il y a un vrai sujet. Bonjour, Romain Finas, société InSleep Lab. Alors, il y a un acteur qui n'est pas présent qui est l'entreprise autour de cette table ronde. On a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes que la prévention, c'était du changement de comportement. Jusqu'où l'entreprise peut payer le changement de comportement de ses salariés ? Il y a un chef d'entreprise parmi nous. Cédric, tu veux répondre ? Alors, moi, je peux parler au nom de Padova, mais on n'est pas forcément les plus exposés à des risques. On a des logiciels, donc on n'a pas les risques industriels les plus importants. On a une société jeune. Pour l'instant, je touche du bois. On n'a pas trop encore de sujets de RPS. Après, moi, je pense que les entreprises dépensent dans la prévention. Quand on regarde notamment les grandes entreprises, leur budget prévention, accompagnement des salariés, il va bien au-delà de ce qui est déjà dépensé dans la santé au travail au sens réglementaire. Et la santé au travail est souvent un prescripteur de solutions complémentaires. Après, il y a un vrai sujet, je pense, dans les petites entreprises et les très petites entreprises. Et d'ailleurs, nous, c'est une des raisons qui nous a amenés à nous intéresser de plus près aux services de santé au travail. C'est que quand on a étudié la prévention en entreprise, on s'est rendu compte qu'il y avait tout ce segment de milliers, de millions d'entreprises, en tout cas, de centaines de milliers d'entreprises qui sont toutes petites, qui ne sont pas adressées par tous les acteurs de la prévention parce qu'en fait, c'est trop compliqué et qu'ils ne sont peut-être pas très sensibles. Et le seul moyen de les toucher, c'est les services de santé au travail qui, eux, ont une couverture de 100% des entreprises privées en France. Et donc, c'était ça qui nous a guidés. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce qu'on fait avec cette logique de connecter le salarié et l'employeur à la santé au travail, c'est un pas de plus vers davantage de prévention dans les petites et les très petites entreprises. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, peut-être en complément de ce qui est dit, dire que changeait les comportements. Je préfère un autre terme qui est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du chef d'entreprise aux salariés et l'opérateur développent une culture de prévention. Parmi les choses que nous prenons et que nous portons depuis des années et des années, ce sont des actions de formation, à la fois des formations dirigeants, à la fois des formations auprès de l'encadrement, des formations salariées qui sont soit des formations basées sur le risque, soit des formations par secteur d'activité. Et depuis une dizaine d'années environ, avec l'INRS, on a produit des référentiels de formation, on habilite des organismes de formation qui déploient cette offre de formation à tous niveaux et ça marche plutôt bien puisqu'on a environ 800 à 900 000 salariés chaque année qui suivent une des formations qui sont proposées par la branche risque pro, tout ça pour, dans la durée, essayer en tout cas de développer cette culture de prévention. Je parle ici de formation continue, on essaye d'agir aussi en formation initiale avec l'éducation nationale, là aussi dans les diplômes de l'enseignement professionnel, enseignement supérieur comme d'autres acteurs comme d'autres acteurs, mais en tout cas, c'est essentiel. Très clair, merci infiniment, on va arrêter cette session, merci à tous, merci messieurs et je vous laisse pour la prochaine session. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada